Bonjour et bienvenue sur la plateforme de formation alphorme.com Je suis Ludovic Henegdu et je vais vous présenter la formation LPI C version 4.0 Alors c'est une, comme on peut le voir sur la jolie image, c'est une mise à jour de la version LPI C1 et LPI C2 Les formations ont été déjà réalisées par Noël Massé et excellemment bien fait Je vais donc uniquement traiter les points qui ont été mis à jour depuis la version 3 Dans un premier temps, je vais déjà me présenter On fera une petite description du plan de formation On verra également quels sont les objectifs à atteindre Quels sont les prérequis nécessaires pour pouvoir bien appréhender cette formation Et on terminera avec un petit point sur quelques liens utiles Bien sûr, on pourra en mettre énormément Mais je vous en présenterai quelques-uns que je trouve particulièrement utiles Alors qui je suis ? Je suis Ludovic Henegdu Vous pouvez me joindre à l'adresse suivante, lkaneg.alforme.com Mais comme je le dis souvent, préférez le forum Le forum Alphorme, ça nous permet de répondre et de partager également Nos questions et nos réponses à toute la communauté Alphorme Donc je vous propose plutôt de m'envoyer un mail De passer par le forum Alors je suis consultant et expert en open source Principalement en logiciel libre ou open source logiciel libre On va dire que c'est la même chose Et également donc virtualisation J'ai réalisé des missions de conseil J'ai réalisé des missions d'architecture, d'administration également De migration, d'infrastructures Et également depuis très longtemps, je fais de la formation Et j'apprécie beaucoup la formation Ça nous permet à nous d'apprendre et de pouvoir également partager aux autres nos connaissances Et de s'apprendre un peu également les uns les autres Vous trouverez mes références sur mon profil LinkedIn Donc à l'adresse suivante, il faut cliquer pour cela Et bien sûr mon profil Alphorme Où vous pourrez voir des informations à mon sujet Mais également les formations que j'ai réalisées sur Alphorme Et peut-être les formations à venir également Parmi lesquelles vous allez trouver le cursus Red Hat par exemple Donc le cursus système administrateur Mais également, je ne l'ai pas précisé, j'aurais pu le mettre mais j'avais plus de place La formation qui permet de se certifier Engineer Red Hat Vous allez trouver des formations consacrées à la virtualisation La virtualisation open source comme Promox VE Il y a Promox V4 également qui va arriver KVM, XenSource Des produits comme LXC, OpenVZ Et il y aura des produits à venir Comme Red Hat virtualisation par exemple D'autres produits de virtualisation qui ne sont pas open source Comme VMware, Workstation et VirtualBox Qui permettent une fois bien maîtrisé De pouvoir faire des tests Et monter les labs par exemple pour réaliser des formations Dans le cursus Linux classique, on va trouver également La formation LPIC3 L'environnement mixte qui prépare l'examen 300 L'environnement mixte étant OpenLDAP et Samba Avec du Kerberos Formation très intéressante également Mais il faut avoir bien suivi quand même les formations LPIC1, LPIC2 Maîtriser l'environnement Linux avant de partir sur ce genre de formation Donc voilà en gros les formations que j'ai réalisées sur Alphorn La formation que vous allez suivre Ou que l'on va suivre ensemble Puisque vous allez devoir m'écouter pendant toute la formation Comme je vous disais, c'est une mise à jour des formations LPIC1 et LPIC2 Donc cette formation ne vous dispense pas d'aller visionner Et d'écouter Noël Massé sur tous les points bien sûr qui ne sont pas traités dans cette formation Parce qu'ils ont déjà été traités par Noël Massé Comme je vous dis, très bien traités par Noël Donc on trouve LPIC1 et également LPIC2 J'ai décidé de rassembler ensemble LPIC1 et LPIC2 Pour faire une seule formation sur la mise à jour Durant laquelle on va traiter les sujets suivants Que sont SystemD, donc un élément très important Bien sûr, puisque SystemD arrive sur toutes les distributions Donc il a commencé sur Fedora, Red Hat et CentOS Et aujourd'hui on le trouve également sur la Debian 8, sur les Ubuntu Donc c'est vraiment l'outil que vous allez utiliser Aussi bien pour comprendre comment on démarre le système Mais pour gérer également tous les services Alors SystemD, on aura l'occasion de le voir dans cette formation Ce n'imite pas à la gestion des services On se concentrera surtout quand même sur la gestion des services avec SystemD Puisque c'est l'objectif à atteindre avec la LPIC1 et LPIC2 On verra également comment on va pouvoir créer des services Vous allez voir que c'est relativement simple Ou du moins beaucoup plus simple que ce qu'on avait avant On va voir également un tout petit peu plus de choses avec SystemD Comme comment monter les systèmes de fichiers avec SystemD Et oublier ETCFS Table Comme on va pouvoir également gérer les ressources Limiter les ressources aussi bien pour les utilisateurs que pour les processus Ou pour les machines virtuelles Qu'elles soient containers ou machines virtuelles Donc on aura l'occasion de voir tout ça avec SystemD C'est vraiment, je trouve, un outil assez extraordinaire On va traiter un chapitre qui s'appelle le déploiement Dans lequel on mettra en œuvre un service PXE Un serveur PXE qui va nous permettre de pouvoir mettre un serveur de déploiement On va traiter un nouvel outil également Qui s'appelle SSSD, System Security Service Daemon Consacré à l'authentification Donc on mettra ensemble en œuvre L'authentification avec Active Directory et SSD Et la mise en œuvre avec OpenLDAP également On va découvrir, installer, configurer un nouveau serveur web Qu'on trouve de plus en plus fréquemment sur le web Qui s'appelle Nginx Donc on va le voir en serveur web et en proxy inverse En reverse proxy pour faire anglais On verra également tout ce qui est administration avancée des périphériques de stockage C'est-à-dire le nouveau mode de partitionnement Puisqu'il est lié au type de démarrage système C'est-à-dire que comme on utilise de moins en moins le BIOS Voire bientôt plus du tout Le type de partitionnement a également évolué Donc on va découvrir ensemble ce qu'on appelle le GPT De la même façon, on utilise depuis longtemps Le XT3, le XT4, le XFS C'est-à-dire des file systems Comme le RazerFS également Qui a été un peu oublié ces derniers temps On va trouver de nouveaux systèmes de fichiers Sur lesquels on va pouvoir installer nos Linux Et utiliser nos Linux Que sont par exemple le BTRFS ou le ZFS Nous on va s'intéresser principalement au BTRFS Ce qu'on appelle le BTRFS Dans le cadre de la formation LPI-C1, LPI-C2 C'est-à-dire information que l'on va suivre ensemble J'espère que ça vous intéressera bien sûr On voit également ce qu'on appelle les technologies de type SAN Du stockage réseau On va découvrir donc ensemble le protocole ISCSI Qu'on appelle également ISCSI On va voir comment on va créer des targets ou des cibles Avec un produit qu'on va utiliser qui s'appelle TargetCli Et avec un autre produit ISCSI ADM Qui va nous permettre d'accéder à nos serveurs SAN Donc le produit client On terminera cette formation avec de nouveau un chapitre Consacré aux bases de données Qui n'étaient pas donc existants dans les formations LPI-C1, LPI-C3 version 3 Pardon, ou LPI-C2 Je commence à me mélanger entre tous les trois les 1 et les 2 Donc on va voir ensemble la gestion de bases de données On va donc faire une introduction à ces bases de données Comprendre ce que ça veut dire Un système de gestion de bases de données Comprendre ce que c'est le SQL Comment ça fonctionne un peu Et on va s'intéresser à un système de bases de données En particulier qui s'appelle MariaDB Qui a remplacé donc PySQL On va voir comment ça s'installe Mais comment également on peut sécuriser notre installation On va voir comment gérer une base de données C'est-à-dire créer une base de données Supprimer les bases de données Et à l'intérieur, créer ce qu'on appelle des tables Une fois qu'on aura fait nos tables On verra ce qu'on appelle les jointures au niveau des tables J'ai appelé ça gestion avancée des tables J'aurais pu mettre tout simplement en jointure C'est-à-dire lier l'étame entre elles Pour du coup avoir une base de données de type relationnel Bien sûr comme tout système On a toujours des utilisateurs et des permissions à gérer Donc on va gérer également les utilisateurs et les permissions Et pour terminer Comme c'est le cas dans beaucoup de systèmes On fait également des sauvegardes et des restaurations de systèmes Là en l'occurrence on fera la sauvegarde et restauration de bases de données Voilà donc tous les chapitres, tous les modules Tous les domaines qu'on va voir ensemble Donc durant cette formation Et pour bien appréhender cette formation Pour bien comprendre Il faut donc posséder quelques connaissances Quelques prévoquies Que sont des connaissances Linux utilisateurs Donc m'excusez je veux dire Connaître un peu Linux quand même N'importe comment c'est un cours qui est Un cours, une formation Ou les deux formations Parce que c'est LPI, c'est un, c'est deux Qui sont là pour faire de vous des administrateurs Linux Donc il faut déjà quand même Maîtriser un tout petit peu Ou correctement Linux en tant qu'utilisateur Il faut également des connaissances de base des systèmes d'exploitation Un peu de réseau également Même si on voit pas mal de choses en détail Mais également en réseau Mais aussi en stockage par exemple Donc avoir une connaissance assez générale de l'informatique Et une connaissance quand même de base des systèmes d'exploitation Puisque l'idée c'est de faire Comme on disait de l'administration Donc à qui est concerné par ce type de formation Des techniciens système et réseau Et des administrateurs du monde Windows, administrateurs système Qui viennent du monde Windows Et qui souhaitent donc Pour refaire de l'administration Linux Pour terminer, je vous propose quelques liens Qui peuvent être intéressants Alors beaucoup de documentations forcément Alors j'ai mis la documentation Liée au LPI Comme ça vous pouvez les faire un petit tour Sur le wiki de LPI Vous avez donc Toutes les mises à jour régulières Vous avez toutes les informations concernant Les formations LPI Avec tout le sommaire en entier Les quorams, ainsi de suite On va trouver également tout ce qui est documentation Et c'est très important Sous Linux La documentation C'est très important N'importe comment on peut avoir un axiome de base Un administrateur est une personne Qui sait lire la documentation Donc on va trouver les Debian Docs Bien sûr Le forum Ubuntu Mais également les Docs Ubuntu Comme vous trouvez sur ubuntufr.org Les documentations Red Hat Bien sûr Et les documentations CentOS Alors je vous ai mis ça Parce que ça permet de rassembler On va dire Les deux grands types de distribution Qu'on trouve aujourd'hui dans les entreprises Que sont donc Ubuntu et Debian Et Red Hat CentOS Et Fedora également Mais Fedora est quand même Un peu plus orientée Distribution utilisateur à la maison Donc voilà les différents liens Je vous conseille fortement D'aller faire un tour Il y a les forums C'est extrêmement important Parce que Comme dans tous les systèmes On ne sait pas toujours Tout mettre en place Donc il y a les forums Qui nous aident Il y a bien sûr Les documentations Red Hat Qui sont d'extrêmement bonne qualité Les documentations de Debian Sont de très très bonne qualité également Donc je vous ai mis quelques liens Alors j'aurais pu mettre Une centaine de liens Tellement on peut en trouver Sur internet Avec des blogs Des gens qui font des choses Extrêmement bien J'aurais pu rajouter également Le blog Alform Et j'aurais peut-être dû Ajouter le blog Alform Donc voilà pour ces liens J'espère que vous êtes prêts À aller plus loin Et que vous avez donc Envie de traiter tous les sujets Qu'on va traiter ensemble Durant cette formation Je vous dis donc J'espère à très bientôt Sur alform.com Sous-titrage Société Radio-Canada